Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi, nous allons regarder les nouveautés de la version R17 de CinemaKD et notamment son TechSystem qui apporte une vraie amélioration sur la gestion des scènes et du paramétrage des scènes en produisant un système de différents niveaux de paramétrage avec une même scène. Cela veut dire qu'on va pouvoir, avec une même scène, produire différents types de scènes. Ce que l'on faisait avant et qui nécessitait de stocker sur le disque dur plusieurs fichiers scènes de la scène de CinemaKD et ici, avec le TechSystem, avec une seule scène sauvegardée, on va pouvoir faire varier les paramètres. Alors quand on dit faire varier les paramètres, ça veut dire tous les paramètres que l'on veut, c'est-à-dire faire apparaître et disparaître des objets tant au niveau du display qu'au niveau du rendu, ça veut dire transformer la scène. On pourra transformer aussi, par exemple, des paramètres d'animation. Sur un take, jouer l'animation d'un objet d'une certaine manière et puis sur un autre take, jouer d'une autre manière. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'on va pouvoir travailler le rendu 3D, quel que soit le moteur de rendu. Là, on va regarder verrer, mais on pourra très bien le faire avec différents types de moteurs de rendu dans CinemaKD. On pourra donc configurer le moteur de rendu tant au niveau du moteur de rendu qu'au niveau de l'éclairage, qu'au niveau des shaders, pour obtenir des takes différents, des rendus différents à partir de takes, qui nous permettront ensuite de réaliser un compositing vraiment très complet. Alors, bien entendu, dans cette démarche-là, on a le rendu par passe qui est délivré par les moteurs de rendu, et notamment, si on utilise ici Véret, le moteur de rendu de Véret dans CinemaKD. Mais, si on veut venir réaliser un rendu très spécifique, par exemple, on veut exagérer les spéculaires, ou on veut avoir le rendu juste de certaines zones avec certaines lumières, ou certains objets avec certaines lumières, eh bien, il sera facile ici de créer un nouveau take, et de poser les objets et les lumières que l'on veut, et de faire un rendu juste de la zone ou des objets qui nous intéressent. Donc, on va regarder ça en première approche. Bien entendu, c'est un développement très important dans CinemaKD, c'est-à-dire que ça s'est propagé sur l'ensemble du logiciel. On va le retrouver presque à tous les étages du logiciel, en termes de override, ce qu'on appelle l'override, c'est-à-dire le reparamétrage, la modification des paramètres, qui ont été posés sur la base, et qu'on va pouvoir, à chaque take, à chaque new take, à chaque variation que l'on veut faire, on va pouvoir changer les paramètres, encore une fois, que ce soit des shaders, de la forme, de la présence de l'objet, de la texture et des lumières, bien entendu, et du mouvement des caméras, par exemple. Donc, à ce moment-là, on peut vraiment tout réaliser. OK. Donc, commençons à regarder tout ça sur un exemple simple. On va repartir, ici, on a créé quelques takes, on va repartir à zéro, on va vider le take system. Donc, pour l'utilisation du take system, on va venir dans le take manager, ici. OK. Alors, on peut l'ouvrir ici, on l'a dans l'onglet, ou ici, sur le côté droit, qui apparaît par définition avec l'interface par défaut. Et donc, ici, on a le take system, je l'ai mis en fenêtre flottant, de telle manière qu'on puisse voir aussi les autres paramètres. Et ici, et puis, on va venir... Donc, on a une scène, ici, avec des shaders verrés, des objets shaders verrés, une lumière venant d'une lampe au plafond, ici. Et on a un ensemble, ici. L'élément, on a une caméra qui est positionnée. Donc, caméra, use camera, défaut camera, OK. Donc, on voit la caméra ici, voilà, avec les murs. OK. Alors, en termes de système de lumière, on a mis en place, donc, une lumière spot, type spot, spotlight, ici. Et puis, on a mis une lumière, ici, pour compenser un peu la lumière ponctuelle du spot sur la table. On a mis, donc, une lumière de type area, ici, qui envoie, donc, une lumière, ici, plutôt bleutée. OK. Donc, on le voit ici, color, voilà. On va l'exagérer un peu. Voilà, bleutée, un peu plus bleutée. OK. Ici, voilà. OK. Et puis, donc, la lumière, donc, par contre, de la lampe est une lumière, donc, jaune, ici. OK. Voilà. Ici. OK. Donc, on a un système facile, donc, à deux lumières, ici, avec une caméra, et puis des objets qui sont positionnés. Donc, on va essayer de travailler cette scène-là pour voir si on peut, éventuellement, dans le compositing, ensuite, sortir des informations qui nous intéresseraient, des passes qui nous intéresseraient, ici. Donc, on va travailler avec le moteur de rendu verré. On va venir, donc, sur les paramètres de rendu verré. Et puis, on va venir, donc, rendu verré standard, very bright, ici, et on va l'enclencher avec les paramétrages, ici, que l'on peut avoir, donc, notamment l'indirect illumination, ici, que l'on peut, donc, ici, enclencher, comme on pourra le voir. Donc, par défaut, on est sur MyRenderSitting, ici, et on va pouvoir créer, donc, ici, avec RenderSitting, new, différents, donc, paramétrages de setting. Ici, par exemple, on va créer new, on va le renommer, ici, on va appeler ça verré direct, donc, verré direct ou light direct, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser la GI, ici, et on va, donc, travailler sur la lumière directe, ce que l'on veut avoir, donc, dans la scène, par exemple. OK. Donc, ici, je redescends, je clique, lumière directe, je ne suis pas en standard, je suis en very bright, ici, aussi, je vérifie bien que le GI n'est pas coché, principal, donc, paramétrage de la lumière directe, ici, et donc, normalement, on devrait avoir, donc, le résultat de la lumière directe. OK. On se remet dans la vue caméra, et puis, on lance le rendu. « Under view », ici, direct, pour voir le résultat que l'on obtient, ici. Donc, on va avoir, donc, les deux lumières, la lumière, donc, directe, et les lumières directes, donc, du spot et de la lumière bleutée. Alors, là, on a la lumière directe seulement. OK. Alors, on va aller voir, du côté, donc, de la light bleutée, ici. OK. On voit que « Diffuse » avait été décoché, « Specular », ici. Et on a, donc, « GI Illumination », pour l'instant, qui est coché, ici. Bon. OK. Voilà. Et on va relancer le rendu. Donc, à ce moment-là, on devrait avoir, donc, et on viendra à l'intensifier, on voit qu'on a une intensité de 36%, ici. On viendra éventuellement à l'intensifier, si on n'a pas assez, donc, de bleu. Alors, on voit que le bleu général, donc, qui est envoyé un peu comme lumière globale, comme si on avait une fenêtre avec, donc, une lumière bleutée qui rentre par la fenêtre. Voilà. Et on a le premier rendu fait rapidement, donc, ici, en lumière directe. OK. Donc, on peut très bien, par exemple, commencer, donc, par exemple, si on veut séparer des lumières, ça peut être intéressant d'avoir, en lumière directe, que la lumière du spot. On va réserver la lumière du spot, du plafonnier, pour la lumière directe, et la lumière, donc, bleutée, pour la lumière indirecte, par exemple. Et donc, on va compositer les deux. Ça peut être quelque chose qui peut être relativement intéressant à faire. Donc, faisons cet exemple-là. On va venir, donc, créer, ici, dans le texte système, donc, un nouveau take, new take. On a, donc, ici, un new take. OK. Et ce new take, on va le renommer, et on va mettre direct. Alors, on va rappeler verrer, mais on n'est pas obligé, mais verrer directe. Et puis, spot. Verrer directe spot, c'est-à-dire qu'on met juste la lumière, donc, du spot, ici. OK. Voilà. Et on peut cliquer dessus, à ce moment-là. Donc, il est actif, ou le main est actif, ou ici, c'est actif, ici. Donc, du coup, on va venir, ensuite, sur les renders seating. On est toujours sur verrer directe, ici. C'est ce seating qu'on va utiliser, donc on n'en change pas. On verra que, dans l'indirect, on en a changé. On peut venir cliquer, ici, sur la troisième icône des seatings, et choisir les seatings de rendu que l'on veut, de render seating, donc verrer directe. Bon, c'est ce que l'on veut faire, ici. Donc, on le sélectionne. OK. Il est sélectionné. Ça, c'est une première chose. Donc, le take, ici, va utiliser, donc, la prise de vue, ici, va utiliser, donc, le verrer directe spot, avec, donc, les paramètres de seating que j'ai définis, verrer directe, avec, principalement, la GI qui est enlevée. Donc, ensuite, on va venir modifier les paramètres, donc, override les paramètres sur le take, ici. Donc, il est bien actif, ici. On a, ici, la possibilité d'être en mode auto-take. Donc, tout ce qui va être touché, maintenant, en termes de paramétrage, sera automatiquement override sur ce take-là. Et, donc, on peut le décocher, et, à ce moment-là, on voit bien que, sur les paramètres, si je prends, par exemple, ce que je vais faire en premier, donc, c'est venir sur la light bleutée, ici, le light object, et puis, venir, donc, enlever diffuse specular, ici, pour ne pas l'avoir, comme je l'ai au début, sur ce take-là. Et, donc, je vois que ce n'est pas actif, ici, si je ne suis pas en mode, donc, auto-take. Ça veut dire que, là, pour que je retrouve les paramètres et que je les override, il faudra faire bouton droit à la souris et venir faire override, ici. Donc, ça, ça permet d'éviter de fausses manipulations quand on n'est pas en mode auto-take, ici, et on va pouvoir, donc, override-er chaque paramètre, un à un, et on sait ce qu'on a override-é, et on sait ce qu'on a modifié. OK. Donc, le mode auto-take, l'avantage, comme son nom l'indique, c'est que tout est en mode automatique et que le moindre changement de paramètre, eh bien, c'est bon, il est override-é. Donc, ici, par exemple, si je décoche diffuse et specular, par exemple, je laisse que GI, eh bien, à ce moment-là, c'est pris en compte dans l'auto-take, enfin, dans l'override, et on le retrouve automatiquement, immédiatement, sur le panneau de droite du TechSystem, où on va retrouver, eh bien, les paramètres, ici, diffuse et specular, false, ici, et on pourra les rebasculer en diffuse coché, comme si on retrouvait directement, ici, voilà, et hop, ça sera en true, ici, je décoche, en false. OK. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant de retrouver, donc, les paramètres. On n'est pas obligé d'aller rechercher, parce qu'on va pouvoir, donc, justement, amener tous les paramètres à être override-é de tous les objets et matériaux, éléments de la scène, caméra-lumière, bien entendu, pour pouvoir, donc, modifier, ici, donc, override-é sur mon take. Donc, par exemple, alors, on ne veut pas trop le faire, mais on le fait juste pour l'exemple, changer l'intensité de la lumière, un peu. Bon, pourquoi pas ? Et donc, alors, j'ai changé, donc, la light 1, ici, qui est l'area light, et puis, je viens sur le spotlight, ici. OK. Et puis, disons que je veux baisser, sur ce take-là, je veux baisser un peu l'intensité. OK. Je viendrai, OK, baisser juste, voilà, 72%. Hop, automatiquement, light, général, intensité. Et si je veux la modifier, je double-clique et je retrouve mon curseur, ici, je le remonte ou je le redescends. OK. Donc, voilà un peu pour le paramétrage, ici, de ce premier take. Alors, on va, dans la foulée, créer le deuxième. Donc, on revient, ici, sur le main. OK. Et puis, plus. Donc, deuxième, on renomme, verré, GI, on va mettre GI. Blue, donc, pour bleuter, on veut faire une GI, une ambiance bleutée, ici. OK. Donc, là, on va venir sur les renders sitting. Sur les renders sitting, ici, on va créer, donc, un nouveau renders sitting. New. OK. Et si on vient, OK, verré bridge, ici. Alors, on peut récupérer les paramètres de l'un à l'autre, mais ici, donc, je n'ai pas changé grand-chose. Donc, verré, GI. OK. Voilà. Et donc, là, j'enclenche, par contre, la GI. Et je vais venir dans les options, donc, de verré, justement, et enlever, donc, la possibilité de de la lumière directe. OK. Voilà. Ici, show GI only, et hop, on coche, ici, donc, show GI only, c'est-à-dire qu'on n'aura que la GI, on n'aura pas la lumière directe, même si on a une intensité de, enfin, si on a la lumière directe qui est active. OK. Donc, ici, verré GI, ici, si je remonte, eh bien, sur verré directe, on voit que show GI only est décoché, c'est ce que je veux, et que, dans indirect illumination, ce n'est pas coché. Je redescends sur verré GI, GI est coché, et option show GI only, ici. OK. Donc, j'ai deux settings différents, ici, que je vais pouvoir, donc, retrouver, ici, dans verré, hop, c'est autant pour moi, verré Y, OK. Voilà. Et puis, je vais venir, donc, ici, cliquer, et prendre verré GI, OK, qui a été mis par défaut. Je vérifie sur l'autre, c'est verré directe, donc, tout va bien. Ici, verré GI blue, ici, qui est mis en place. OK. Et donc, à ce moment-là, ce que l'on peut faire, c'est venir maintenant sur cette couche-là. Donc, en termes de la lumière, bleue, ici, d'arrière-plan, eh bien, on peut enlever diffusé spéculaire, aussi, par exemple, et laisser GI illumination. Et puis, sur la light, sur le spot, ici, on peut très bien, aussi, donc, carrément, donc, le débrancher, ici. en venant cliquer sur no illumination, ici, et à ce moment-là, donc, tout ça, c'est en auto-take over ID, on devrait le retrouver, ici, light 1, light 2, général, no illumination, ici, pour le spot, et diffuse, et spéculaire, donc, ils sont enlevés, aussi, ici. OK. Et donc, on a donc préparé deux scènes différentes. Alors, on va vérifier, donc, on est sur Veri, GeBlue, la directe, on l'a vérifiée, ici, Veri, GeBlue, on lance, donc, un rendu, un render view, ici, direct, pour voir le résultat. OK. Et normalement, on devrait avoir que de la GI, plus ou moins intense, ici. OK, voilà. OK. Trop intense. Donc, on n'a pas regardé les paramètres de la GI, ici, dans CKD par défaut, donc, les render settings, on va venir ici sur GI. OK. Indirect illumination, hop, hop, OK, c'est coché, GI caustique, on descend. Primary Boneses, Secondary Boneses, ici, on va, donc, laisser juste un, non, pour aller plus vite, ici, on va mettre 0,1. OK. Ici, j'ai Blue, et relancer le rendu. OK, donc, on a quelque chose, donc, de moins intense dans le rendu. OK. Light, 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 ici, OK, on va remonter l'intensité, ici, de la light, type Aréa, OK. OK. OK, donc, voilà, ici, le résultat qu'on obtient, que l'on pourra combiner, donc, avec la lumière directe. Alors, si on essaie de combiner, donc, les deux, on pourra augmenter un peu plus, donc, le côté bleuté, ici, pour donner une ambiance plus importante. Voilà, en première approche. Maintenant, si on veut récupérer, juste, l'information, justement, d'une luminosité, on n'a pas besoin, donc, des matériaux et des shaders, enfin, des shaders, pardon, des shaders, est ensemble là, mais des shaders, des objets, on a besoin juste de l'illumination. Donc, une des possibilités, ça va nous permettre de voir, donc, des child takes, on peut venir, donc, créer, justement, un sous take, un enfant, un enfant take, pardon, un take, qui sera un enfant d'un parent déjà présent, et donc, on va, justement, utiliser le verré GI Blue, ici, faire bouton dans la souris, new child take, ici, ce qui fait qu'on va récupérer, donc, les paramètres, ici, donc, du verré blue, donc, on se met verré GI, OK, ici, on va récupérer le paramétrage, et ici, on va mettre, GI, mat, juste pour avoir la lumière, avec un matériau de base, ici, on va juste avoir l'illumination, donc, ici, GI, mat, on a mis le rendersitting, donc, verré GI, de la même manière, ici, on peut créer, sur le rendersitting, un new child, et on crée, donc, un verré, ici, on y vient dessus, verré, child, alors, l'avantage, c'est que les paramètres sont semblables, si on les a travaillés dans la GI, on les retrouve dans GI 1, ici, on peut renommer, ici, on va l'appeler, pareil, mat, OK, et on va venir, donc, sur material override, ici, OK, donc, si je remonte, ici, on voit que material override n'y est pas, ici, il est présent, et je vais venir faire drag and drop, ici, sur custom matériel, OK, donc, je prends un matériel de base, ici, je pourrais éventuellement, donc, paramétrer, donc, matériel ici, mat 1, voilà, les paramètres, vide vue, on y reviendra dessus éventuellement, et hop, hop, drag and drop, pardon, ici, mat 1, ici, posé, OK, matériel, OK, voilà, donc, on va avoir maintenant, donc, le GI mat, qui va reprendre, donc, le paramétrage de la GI, mais en venant, donc, ici, en material override, donc, avec un matériau général, alors, vérifions, tout ça, on y est dessus, j'ai l'IMAT, hop, on lance le render view, OK, voilà ce qu'on obtient ici, qui est relativement intéressant, on va avoir, donc, une ambiance bleutée, sorte d'occlusion, alors, je n'ai pas enclenché l'occlusion, ici, et puis, ce n'est pas sur le même principe, mais, on a une ambiance bleutée, ici, avec l'ensemble, donc, des objets, alors, on pourra exclure certains objets, qui sont trop sombres, ou qui ne fonctionnent pas, dans ce système-là, je pense notamment, l'intérieur de la lampe, ici, qui est, dans tous les cas, en incandescence, avec un verré matériau incandescent, avec de l'illumination, que l'on pourra, donc, dont on pourra faire le rendu, à part, ça, c'est encore un take, que l'on peut, donc, créer juste avec ça, de pouvoir le compositer, et pouvoir mettre un glow, bien entendu, dessus, comme on veut, et faire le rendu, comme on veut, de cette zone-là, bien sûr, et, ici, donc, on a cette, cette passe-là, que l'on va pouvoir, donc, combiner, en compositing, avec, donc, par exemple, la lumière directe, je la remets ici, le spot direct, et, donc, avec l'ambiance bleutée, on pourra, donc, venir recréer, alors, bien entendu, il faudra voir, dans le compositing, comment on peut rajouter ça, dans les différents modes, de compositing, ce soit Screen Multiply, ou autre, pour venir ajouter, donc, du bleuté, il est fort possible, qu'il faille, donc, un arrière-plan, moins noir, pour venir remettre, cette couche, donc, d'ambiance bleutée, mais, c'est une des possibilités, ici, qui nous est donnée, de pouvoir rééclairer, donc, la scène, comme on veut, on va pouvoir, de la même manière, ici, on l'a fait, donc, en mode GI, Global Illumination, donc, avec une lumière, on peut très bien imaginer, donc, poser une lumière à droite, à gauche, de manière différente, pour venir rééclairer certaines parties, et composer tout ça, ensuite, dans un logiciel, comme After Effects, Nuke, ou en image fixe, bien sûr, Photoshop. Voilà une première approche, ici, de l'utilisation, donc, du, des, du Tech System, ici, alors, on va retrouver, pour terminer, ici, dans la méthodologie, on va pouvoir, donc, render, ici, render to, Picture Viewer, alors, hop, je, on va le laisser, on va le mettre de côté, Picture Viewer, pardon, on va pouvoir, donc, ici, faire le rendu, bien sûr, de chaque image, c'est ce qui est en train de se faire, ici, ok, mais on peut faire aussi, d'un coup, donc, l'ensemble, des, des différents takes, que l'on a, que l'on a, donc, préparé, ok, donc, on voit ça, donc, j'ai remis, le Picture Viewer, à zéro, je dirais, entre guillemets, je l'ai vidé, des images qu'il y avait, et dans le take, ici, on va prendre, donc, par exemple, la première fonction, ici, render all take to, on clique dessus, et on a, donc, l'ensemble des takes, qui vont être, donc, réalisés, ici, donc, on a le rendu verré, qui se lance, donc, ici, donc, on a le main, direct, qui se fait, le premier, et après, on va avoir, V direct spot, et verré, GI blue, et GI mat, bien sûr, on peut désactiver, ce que l'on veut, si on ne veut pas tout, bien entendu, hop, voilà, et ainsi de suite, et ça va nous permettre, donc, d'avoir les différentes images, de pouvoir les sauvegarder, et de faire un compositing, déjà, par exemple, de faire un test de compositing, éventuellement, ok, et de la même manière, avec le render queue, on va pouvoir, donc, appeler, l'ensemble, donc, des takes, et les lancer en mode, donc, de rendu automatique, préparé, donc, dans le take system, ok, de 3, donc, ça, c'est le verré, GI blue, donc, avec les matériaux, à nouveau, donc, définis, alors là, j'ai fait un override, sur les matériaux, avec la fonction, qui est assez pratique, donc, de matériel override, justement, dans les render seating, je pourrais très bien, donc, poser certains matériaux, sur cette couche-là, à certains endroits, d'autres, les mettre noir, par exemple, selon ce que je veux, réaliser, bien entendu, en termes de résultats, ok, donc, voilà pour le picture view, et puis, render, render queue, ici, et de la même manière, donc, on va nettoyer, ok, et on peut appeler, donc, ici, add project with all take, ok, il nous demande de sauvegarder, bien entendu, on sauvegarde, et on va voir, donc, la liste, ici, donc, on mettra les noms, voilà, les 4, ici, on les retrouve, et on lance, et on a, donc, alors, avec la caméra, ici, et puis, les noms de fichiers, de manière assez classique, ici, sur le render queue, ok, donc, voilà un peu, une approche rapide, du point de vue du rendu, et du paramétrage, donc, des lumières, et de la GI avec Véret, bien entendu, on pourra voir, une prochaine fois, donc, les modifications, enfin, l'utilisation du tech system, par exemple, dans l'animation, voire dans la simulation, aussi, bien entendu, dans Cinema 4D. d'éton, et c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. – Sous-titrage FR ?